Musique Sego s'a mené une nouvelle enquête auprès du public des assistantes en 2017 sur le thème apprendre, pourquoi et comment. Il en ressort que les assistantes se forment pour trois raisons principales. La première motivation, surtout chez les plus jeunes, est de renforcer leur parcours professionnel. Les plus expérimentées, quant à elles, se forment principalement pour s'adapter aux évolutions de leur métier et accompagner les changements de leur organisation. Enfin, toutes ont besoin d'enrichir leur boîte à outils de bonne pratique pour résoudre des problématiques ponctuelles ou gagnées en performance. Alors maintenant, comment les assistantes se forment-elles ? Eh bien, la formation continue classique reste importante. En effet, le présentiel est toujours bien apprécié puisqu'il occupe la deuxième place sur le podium des manières d'apprendre. La modalité préférée des assistantes est ce qu'on appelle le « social learning », c'est-à-dire les échanges entre collègues. Cette modalité permet d'apprendre en situation de travail et de résoudre des problématiques précises au moment où elle se pose. Le digital, quant à lui, vient renforcer ces deux modalités. Soit pour apprendre à son rythme et, dans certains cas, éviter de s'exposer au regard des autres, soit pour trouver dans des micro-modules ou des blogs des réponses précises à la problématique du moment. Chez ces gosses, en tant que leader de la formation, ce que nous recommandons pour tirer parti au maximum de ces modalités d'apprentissage, c'est de transposer dès que possible tout nouveau savoir, même partiellement. Et de répéter le geste plusieurs fois pour ancrer de nouvelles habitudes. C'est pour faciliter cette transposition en situation de travail que nous innovons continuellement dans nos parcours pédagogiques présentiels et blended. Un dernier conseil, n'hésitez pas à demander un feedback à vos collègues pour valider l'acquisition de vos nouvelles pratiques et continuer de les améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada